Sous-titres par Juanfrance Mines oubliées Elle me semble... Ouais, non, elle est inaccessible, cette mine, pour l'instant. On pourra peut-être plus tard. Bon, du coup, par là, il y a un truc. C'est une carrière de pierre. On peut la revendiquer. Eh, eh, eh ! Qu'est-ce que c'est ? Vieux indicateur de la chanterie. La chanterie utilisait ses symboles il y a longtemps pour indiquer l'emplacement de caches secrètes. Les passants les prennent souvent pour de simples gravures sans valeur. Un symbole chantriste, ici ? Étrange. Hmm. Bon. Je revendique cette carrière. Voilà. Une tour supérieure. Le meilleur cours. Oui, c'est vrai qu'il y a des améliorations à apporter au fort, avec des carrières et tout, et ça peut être pas mal. Ça peut donner des trucs sympas. C'est pas indispensable, bien sûr. Mais bon, vu qu'on va bien faire l'aventure en long, en large et en travers, il y a de fortes chances qu'au final, à terme, on ait fait beaucoup de ces améliorations, voire la totalité. Sur la piste de la chanterie. Ah, il y a un symbole, apparemment. Oh, merde. Merde ! Un dragon-chir ! Ouais, bah on va pas attirer son attention, d'accord ? Je pense qu'il vaut mieux éviter pour l'instant. Ok, symbole chantriste. La vie sous terre ne vous manque-t-elle jamais ? L'appel de la pierre. Non, quoi que la pierre ait été, pierre avec un grand P. Tout ça a disparu avant que je vienne au monde. Mais, ça ne vous manque pas ? Comment ça pourrait me manquer alors que je ne l'ai jamais connu ? Mais imaginons que je le ressente, ce lien avec la pierre. Qu'est-ce que ça me coûterait ? Est-ce que je perdrais mes amis d'ici ? Est-ce que j'arrêterais de raconter des histoires ? J'aime ce que je suis. Si je veux écouter des chansons, je vais à la taverne. Vous êtes plus sages que la plupart des gens. La piste continue. Ok. Bon, ce n'est pas notre objectif principal pour l'instant. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'on remette cette histoire de symbole chantriste à plus tard. Ok, il y a un truc sur la route. Allons voir de plus près. Je suis en train d'un dévénateur qui chante. Ok, on va voir ça. Bien, oui, nous en dormi. C'est parti à mourir. Ok, mais on va voir. Passe. Hop, petit brocard de soie. Un petit fragment de mosaïque. De la vive racine. Et donc là, encore de la vive racine. On va aller prendre au passage. Et donc là, il nous faut un mage pour traverser. Solas. Si les Venatoris cherchaient quelque chose ici, nous aurions peut-être intérêt à le trouver. J'imagine, Solas, que tu as raison. Du coup, j'imagine qu'on va faire un détour pour s'occuper de cette affaire. Tant qu'on y est. Loire à l'ancien. Ils sont passés de l'autre côté, là. Une lettre conservée trouvée sur le cadavre d'un messager. Balorène, vos doutes étaient fondés. Et l'adius ne changera pas d'avis. Si cette lettre a été envoyée, cela signifie que l'affaire est réglée. Envoyez de l'aide. Sarpedon. Faut passer de l'autre côté. Mais comment... Ok, c'est qu'ils ont bugué. Ils sont morts de l'autre côté. C'est complètement con. Ah, ça y est. Voilà, parfait. On va pouvoir arranger ce bug. C'est bien que c'était bizarre qu'ils suivent le combat à l'intérieur comme ça. Il y a de fortes chances qu'à l'intérieur, ce soit une sorte d'instance. Ok, lire. Notre manuscrit, Morven, Alexis a échoué. Notre travail ici n'en devient que plus important. Protéger le site à tout prix. L'ancien ne nous laissera pas de seconde chance. Service. Bien. Ok, allons voir à l'intérieur. Les ruines endormies. On règle ce détail. Et après, on se concentre sur le truc principal. Parce que là, c'est juste un petit détour. Allons voir un peu ce qui se passe là-dedans. Les ruines endormies. Les ruines endormies. Et après, c'est un petit détour. Oh. Oh. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il n'y a pas de compte-rendu détaillé du lieu, mais il existe des pistes prometteuses. Nous vous fournirons des hommes et des ressources. Ne revenez pas les mains vides. Tout est figé. Je ne crois pas que ce soit l'œuvre d'Ebenatori. Ralentir le temps de la sorte nécessite un pouvoir immense. C'est peut-être ce qui les a attirés ici. La magie temporelle. Espérons que ça ne finisse pas comme à Golfe-Alroir. De la magie temporelle. Encore. Je regarde s'il y a des choses. Ouais. Il y a quelque chose à fouiller ici. De l'argent ! Et peut-être de l'autre côté aussi. Je ne sais pas si je peux grimper. Si je peux. Une porte à ouvrir. Ce sera toi qui le feras, Varric. Ah bah non, je ne peux pas passer. Bon, bah Varric. Tu vas m'ouvrir cette porte. Et voilà, faux doigil. Super. Super, super. Il va falloir vraiment que je l'aie très rapidement, doigil. Parce que c'est vraiment une contrainte. Salle du silence. Le texte parle d'une chambre. Ça doit être ça. C'est les Benatori qui viennent de parler. Attention ! Oh, rien. Wow, 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 wow. Calme. Ok. Fil de hautsi. Qu'est-ce que c'est ça ? Clé de pierre obtenue. Ok. Pour ouvrir. Je ne sais quelle porte. Clé de pierre. Il faut trouver 5 morceaux. Il y a une bonne raison de garder cette pierre. Il y a une marque distincte. Une clé de pierre peut-être. Continuez de chercher. Il y en a peut-être d'autres. Ah, il y a un truc. Ah ! Fuck you. Ok, je ne peux pas passer. Il va y avoir un moyen pourtant. Si il y a un coffre, c'est qu'on peut passer. D'une façon ou d'une autre. Il va y avoir un moyen de gruger. Je ne sais pas. Ah, ça y est. Par ici. On pouvait gruger par ici. Bâton de feu d'archiviste, il soit. Alors. Pas assez. Il n'en faut plus. D'accord. Donc, c'est pour ici. Ça me t'a resté logique. Là. Il y en a une. C'était un jeu. Mais c'était plus qu'un jeu. Ça voulait dire qu'il aurait une famille. La compétition fait naître la passion, Cole. Et la passion fait que les gens accordent de l'importance aux choses triviales. Pourquoi n'ont-ils pas apporté leur aide à la fin ? Les gens veulent accomplir tout seuls les choses qui comptent vraiment. Ils n'ont pas donné aux garçons ce qu'ils voulaient. Si. Le garçon a trouvé une famille. Ils lui en ont donné une nouvelle. Ils voulaient l'ancienne. J'aurais fait mieux qu'eux. Les sages doivent parfois donner aux gens ce dont ils ont besoin. Pas ce qu'ils veulent. Parfois, je vous comprends presque tous les deux. Vous êtes une âme rare, maître des traces. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Parfois, je vous comprends presque tous les deux. J'aurais pas dit mieux à la quai. Ils m'ont un petit peu perdu en chemin, là. Je dois avouer. Avec leur conversation, là. Note de recherche. Quelques notes ont été griffonnées à la va-vite, sous des schémas toujours plus déroutants. Avec du sang pour commencer, puis directement à partir du canal. Le marchand d'esclaves en avait six, à la hauteur de la tâche. Les préparations sont terminées. Sarpedon va convoquer une dernière réunion. Il faut que je parle aux autres avant. Note de recherche. Une série de schémas troublants est suivie d'une note personnelle. Nos activités rendent Sarpedon perplexe. Rien d'étonnant, il travaille pour Balorène. S'il pense pouvoir me dissuader, il rêve. Personne n'a jamais rien accompli en hésitant et en s'inquiétant. Si ses précautions inutiles peuvent l'apaiser, tant mieux pour lui. Mais s'il veut mettre en doute la validité de mes théories, il devrait peut-être commencer par regarder les siennes de plus près. Alors, la clé de pierre. Où est-ce que je peux trouver la dernière clé de pierre ? Est-ce que j'ai été voir dans ce coin-là ? Là, il y a un coffre. Il y a une autre pièce aussi que je vais pouvoir visiter. Elle est là, la dernière. Voilà, j'ai toutes les clés de pierre. Note de recherche, des notes griffonnées accompagnant plusieurs schémas complexes. En théorie, il devrait être possible de puiser de l'énergie dans l'immatériel. Sans vouloir écarter les dangers évidents, de tels risques peuvent être évités en utilisant un réseau approprié. Une fois que celui-ci sera stable, nous devrions pouvoir manipuler l'énergie comme bon nous semble. Le pouvoir que cela nous apportera est sans commune mesure. Pour le moment, la théorie ne peut nous emmener plus loin. Si mon hypothèse est avérée, elle nous permettra d'accomplir un exploit sans précédent qui assurera l'immortalité de l'Empire Tellintid. Je ne sais pas à quoi va servir ce feu-là. On peut le garder, non ? On plie sur contrôle pour afficher. Le feu-voilé est une source lumineuse spéciale que seuls les mâches peuvent activer. Mais que tout le monde peut transporter. Explorez le monde pour découvrir des runes ou des dispositifs anciens qui ne fonctionnent qu'avec du feu-voilé. Vous lâcherez la torche de feu-voilé que vous portez si vous utilisez n'importe quelle technique de combat. Ouais, mais on en avait déjà porté il me semblait pourtant du feu-voilé. Ou juste allumé, peut-être pas porté. J'ai pris un bouquin, mais ça ne l'a pas lu. Et ça ne m'a même pas dit que j'ai eu un codex supplémentaire. Bravo, bravo. Bon. Donc c'est par là. Allons voir. Journal relatant certaines expériences. Ce journal est ouvert à la page de sa dernière entrée. Eladius ne tient compte d'aucun résultat qui ne confirme pas ses propres hypothèses, les qualifiant d'anomalies ou de déviations prévisibles. Il pense que nous verrons une accélération du processus de création du canal, une hypothèse qu'il testera sûrement sans s'assurer qu'un canal puisse être maintenu de manière sûre. J'ai insisté sur les risques inhérents sur la déchirure catastrophique du voile qui résultera forcément d'une action aussi irresponsable. Mais il a réussi à convaincre les autres. Il m'a simplement permis d'un air méprisant de prendre des contre-mesures en cas d'échec. Si j'ai raison, la seule solution sera de rediriger la puissance obtenue pour sceller l'incident lui-même. Les chances de survie ne sont pas idéales, mais les terres environnantes seront préservées. Oh ! Le feu vouelé m'a permis de trouver une rune spirituelle. Très bien. Bon, dès qu'on va prendre le bâton, ça sent le foin, donc attention à vous. Tempête. Juste vite fait, Solace, tu peux le prendre, Tempête. Ouais. C'est un excellent bâton. Le temps a repris son cours. Ils sont libres. C'est pas ce que je voulais entendre. Juste vite fait aussi, je veux regarder au niveau de mes armures. Est-ce que... Oui, pour toi, Solace, en priorité. Ouais, je peux te mettre un truc mieux. Parce que je me rappelais qu'il était un peu à la bourre au niveau armure. Là, du coup, j'en ai trouvé des pas mal sur le chemin. C'est bon. Ouais, super. Il y a des démos partout, maintenant. C'est bon. Il a lâché son feu voilé. Bon, c'est pas important. De toute façon, il va plus y avoir trop d'intérêt à l'utiliser pour le moment. Là, il faut sortir. Ça va sûrement être suffisamment le bordel en sortant. Il y a quoi, là ? Un arc. Bon, il faut fermer cette faille. Vite, avant que ça empire. Plus que ça, vous voulez dire ? Terreur majeur. Il y a un artéfact elphique. Il y a un artéfact elphique. Ah oui, effectivement. Hop là. Ça augmente votre influence. Ça, c'est cool. On en a besoin. Il y a un artéfact. Il y a un artéfact. Un artéfact. Yaaah Bien Ah, c'est fait Parfait, on peut se casser Putain, quel bordel C'était bien le bordel là-dedans Bien comme il faut Donc du coup Maintenant on va pouvoir reprendre un petit peu Ce qu'on cherchait à la base Donc c'était une mine des Venatoris Donc on va faire ça Hop Alors, opération disponible L'ancien laboratoire Ah, on va pouvoir l'exploiter On verra ça quand on rentrera à la force céleste Donc c'est par là Euh, j'ai pointé quoi là ? Ah oui, il y avait un point d'interrogation sur la route, c'est vrai Allons voir ça de plus près Oh, il y a une hyène là Une grotte Allons voir ça Allons voir ça Du Autium Ah ah Du autium Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette grotte ? Des champignons des tréfonds Du Lazurite Ou de la Lazurite Je ne sais pas trop si c'est masculin Oh, les araignées Yes Double 13 Excellent D'autres champignons des tréfonds Hop, je prends Je prends Araignées Et je crois que du coup Ça donne sur Sur la mine à laquelle on ne pouvait pas accéder Dans laquelle il y a Ce lirium rouge Qu'on n'avait pas pu atteindre tout à l'heure Bon, un petit level up pour Tachodan vite fait C'est quoi ça déjà ? D'accord Plus tard, peut-être Je J'ai tout Merde Merde Je crois que j'ai tout dans Oui Alors, psychomontien Templier Templier Il y aurait au moins une capacité qui m'intéresserait dedans Et c'est la purge magique Après, il y a les lames bénites Est-ce que dans Avant-garde Avant-garde, il n'y a rien de spécial qui m'intéresse là-dedans Maître de guerre Maître de guerre Ça, ça rajoute des petits trucs sympas Ça rajoute des trucs sympas Mais je sais pas Je... Psychomention J'aimerais au moins apprendre ça déjà Ça, c'est une capacité qui m'intéresse Je la veux Et après Après, dans les spécialisations, je sais pas trop si je continuerais dans le Templier Ou autre chose Psychomentien, il y a peut-être des trucs qui pourraient m'intéresser, mais faut voir Ok, alors qu'est-ce que c'est marqué ici ? Message d'un Templier Benoît Lève le camp Tous les projets de la mine à la porte du ponant sont annulés L'inquisition s'est mise en marche et elle arrive droit sur toi Balance les corps et déménage tout à l'emprise du lion Vernon D'accord Et bah voilà On en offre On a trouvé notre réponse Donc ils sont partis à l'emprise du lion Ok D'accord Ok, juste comme ça Est-ce qu'on peut Ouvrir le passage par ici ? Ce serait bien Ouais Grâce à Solas, on va pouvoir créer un raccourci Parfait Solas Vas-y Parfait Ça, c'est vraiment parfait Ça, c'est vraiment ça ? Ça, c'est vraiment ça ? Ça, c'est vraiment ça ? C'est quoi ? C'est une yenne ? Mais non, c'est un Fennec. Arrêtez de vous énerver sur un pauvre petit Fennec. Bah enfin. Vous exagérez. C'est bon, vous l'avez eu ? Vous êtes contents ? Bon, on va récolter ce qu'il nous a laissé, mais bon. Mais c'était pas vraiment nécessaire. Un peu de fourre de Fennec, allez. Le campement. Bien. Donc maintenant, on va se concentrer sur ce qu'on a à faire avec Cassandra. Donc il nous la faut. Et après, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc 5 et 9. Black Wall et Iron Ball. Il y en a signalé, c'est-à-dire ? Oui, il y en a signalé. Mes réquisitions, est-ce que j'en ai complété par hasard en dehors de ce qu'il y a à la porte du ponant ? Parce que la porte du ponant, je ne crois pas. Non. Ok. Iron Ball, level up. Je vais mettre pareil comme moi. Et là... Terre brisée. Frappe 6. Je vais mettre un truc différent pour moi. Voilà. Allez, en avant. Putain, on n'est que des guerriers. La team de guerriers, quoi. La team bien bourrin. Avec une team comme ça... Ça va être du bourrinage avant tout. Donc je veux retourner dans la mine. Le raccourci créé par ce las. Ensuite, notre destination... Les Venatoris. Enfin, je ne sais plus si c'est des Venatoris. Qu'est-ce que tu veux tuer, en fait, Cassandra, précisément ? Si, c'est... Non. Non, c'est d'anciens chercheurs. C'est ça. Pardon. Autant pour moi. Donc ouais, il y en a un là-bas. Pauvre bestiole. Ah, ça fait une heure. Ok. Très bien. Eh bien, pause. A tout de suite. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada